Il y a une intervention dans ce long après-midi. On s'était interrogé de quoi aborder, est-ce que c'était FBA ou autre ? Et puis Gérard s'intéresse beaucoup de très près à Lurie-Olivier, donc on dit qu'on va rester sur Argenteuil et on va parler de Lurie-Olivier. Gérard est un compagnon de route de nos activités depuis le début, depuis la première conférence en 2007. C'est l'année où il a eu le prix de la commission histoire de l'Aéroclub de France sur un très beau livre qui est pratiquement épuisé sur les paquebots géants, les géants de l'air. Il n'est pas encore ? Non, il est encore en bas. Si vous tapez Gérard Bousquet sur Google Images, vous allez le voir lorsqu'il sort de prison. Il y a une tête, etc., autobiographique, je crois. C'est assez surprenant. Je voulais la projeter, puis après j'ai pas osé. Et donc Gérard a participé à beaucoup de nos activités, pas toutes. Et pour son éditeur, il est en train de faire une série sur les hydravions. Il a péniblement... Enfin, il a rédigé deux fascicules, deux brochures sur les hydravions en coque. Et le troisième de la série à 31 sur 4, l'hydravion en coqueur, est sorti aujourd'hui. Donc, voilà, je l'ai pas sous la main, mais enfin, son dernier bébé est dans toutes les maisons de la presse à partir d'aujourd'hui. Et le quatrième va... apparaîtra dans le premier trimestre 2013. Voilà. Premier trimestre 2013. Premier janvier, c'est le premier trimestre. Et maintenant, Gérard... Oui, il y a le micro, mais il marche pas. Ça marche ? Non. Pas celui-là. Oui, messieurs, dames, je vais essayer de faire court, parce que là, on est en fin de journée. Donc, j'ai choisi le PowerPoint, parce que bon, c'est plus ludique. Je vais apporter un léger éclairage sur l'Ure-Olivier. Bon, c'est une firme qui m'intéresse beaucoup, parce qu'ils ont fait énormément d'hydravions. Et comme mon centre d'intérêt primordial, c'est ça. Donc, Argenteuil, c'est Shrek, mais c'est aussi l'Ure-Olivier. Alors, l'Ure-Olivier, chez les marins, et dans tous les documents, on disait pas l'Ure-Olivier, on disait Léo. Alors, les Léo 47, les Léo, donc Léo, un grand L, un petit O, un petit E et un gros O. Enfin, je vous le dis, quand vous voyez Léo dans les documents, c'est que c'est l'Ure-Olivier. Donc, l'Ure-Olivier est arrivé sur Argenteuil au début des années 30, et en rachetant donc l'usine ancienne Astra Tellier. Et à partir de là, ils ont rayonné, ils ont rayonné, et ils ont fait toute une série d'appareils qui ont marqué l'hydraviation, mais pas seulement l'hydraviation, qui ont marqué aussi la partie terrestre. Bon, le plus fameux de toutes les productions Léo, c'est le Léo 45, qui est le bombardier mythique de 39-40. Donc, je dirais que Léo est marqué par un petit plus par rapport aux autres constructeurs. C'est qu'il bénéficiait d'une soufflerie elliptique qu'ils avaient installée, à l'intérieur donc des 35 000 m² de locaux et d'ateliers. A l'époque, au début des années 30, ils avaient 1300 ouvriers et 170 techniciens, 170 ingénieurs. C'est assez énorme. C'était une des trois plus grosses usines d'aviation en France. Et donc, ils avaient des gens de qualité. Alors, pourquoi l'Ure-Olivier a été si important ? C'est parce que je pense qu'ils avaient, dès le départ, constitué une très bonne équipe. Très bonne équipe d'ingénieurs, de gens très très performants. Donc, on avait notamment chez eux des gens qui étaient spécialisés sur les calculs, et qui étaient les Russes blancs. Ils étaient d'origine étrangère. Et ceux-là, on ne les avait pas mis dehors. On les avait pris avec plaisir. Et donc, c'était toute une équipe... Heureusement que je n'avais pas mis dehors, parce que c'était une équipe qui était dirigée par Assantchef, Paul Assantchef, qui était un mathématicien, quelque chose de très très performant. Autour de lui, il avait une très très... une équipe de Russes blancs. Et ces gens-là ont donc permis à la firme de se développer autour d'un ingénieur de très grande valeur, qui était Edmond Benoît. Alors, Edmond Benoît, c'est, si vous voulez, l'équivalent pour l'Euro-Olivier, de gens de grande valeur, comme... Je suis en train de chercher son nom, je l'ai sur le bout de la langue. Comme Marcel Moine. Donc, Marcel Moine pour la TECOER. On a aussi Maurice Hurel pour la société CAMS. Tous ces gens-là, ils ont fédéré autour d'eux des équipes de grande valeur et ils ont suivi la production jusqu'au début des années 40. Donc, Edmond Benoît a été le maître d'oeuvre de toute cette équipe-là et entouré en plus avec des gens qui travaillaient notamment à la soufflerie. Parmi ces gens-là, il y avait dans l'équipe quelqu'un qui est devenu célèbre dans le petit monde aéronautique, bien que, à mon avis, sa mémoire ne soit pas celle qu'on devrait en attendre maintenant. C'est donc notre ami Robert Bonham, qui est décédé à l'âge de 99 ans, que j'ai bien connu. Et il a commencé comme jeune aérodynamicien à la soufflerie de l'Héros-Olivier. Et ce personnage, très intéressant, a été le directeur technique de Air France Transatlantique et il a été à l'origine de beaucoup de projets pour le suivi notamment du lieutenant des Sceaux-Paris. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Et cette personne-là a débuté chez l'Héros-Olivier. Donc, en ce qui concerne l'intérêt majeur de l'Héros-Olivier, c'est qu'ils ont, dès le départ, une très bonne équipe qui est fédérée par Edmond Benoît. Et tous ces gens-là vont créer toute une série d'hydravions et d'appareils terrestres. Mais d'hydravions, dès les années 30, à partir de là, ça va rayonner avec des projets qui vont aller de plus en plus fort. Alors, je ne me concentrerai pas sur cette partie-là. Ici, c'est un des premiers hydravions. Ça a touché toutes les formes d'hydraviation, l'Héros-Olivier. L'Héros-Olivier, ils ont touché l'hydravion à coque, l'hydravion à flotteur. Alors, le moteur par-dessus, vous voyez, c'est une formule classique. Mais bon, ça, ils en ont eu toute une série à partir des années 30, entre les années 20 et les années 30. Le premier hydravion fait par l'Héros-Olivier et le H6, qui était un petit trimoteur de transport de passagers, donc à coque. Et à partir de là, on a toute une série d'appareils. Alors, ils ont livré les appareils à la marine, en grand nombre. Ils ont livré aussi les appareils concernant l'Atlantique, la Méditerranée. Alors, la Méditerranée, je voudrais qu'on montre... Descends, descend encore. Descends, descend, descend. Descends, descend. Je voudrais... T'embauches pas. Il n'y est pas, il n'y est pas. Encore, encore. Encore. Je pense qu'il doit être par là. Je voudrais le 24. 24, 24. Voilà, c'est celui-là, voilà. Alors, celui-là, le 39. Alors, celui-là, c'est le 24. Donc, un hydravion qui est construit à trois exemplaires. Donc, pour la Méditerranée. La particularité, c'est qu'il a été piloté par Mermoz, cet appareil-là. Donc, c'est un appareil construction classique, qui est une évolution de celui qu'on vient de voir. Donc, cet appareil-là est en bois. Et là, il est photographié, je pense, dans le port d'Antibes. Voilà, c'est ça. Donc, qui n'existe plus sous cette forme, puisque la grue n'existe plus. Maintenant, il y a des bateaux de croisière. Donc, là, c'est le H24. Le H24, donc, il est... C'est la fin des appareils en bois. Ensuite, le premier, c'est le 40. Alors, le 40 est important. Ça, c'est le... Donc, le H27. Alors, le H27, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un quadrimoteur. Donc, on sort un petit peu de... On sort un petit peu de la formule bi- ou trimoteur. Et il a... L'intérêt majeur, c'est que c'est le premier hydravion métallique chez eux. Donc, ils ont essayé tout un tas de formules sur le H27. Et ils ont mis 2, 3, 4 moteurs, 5 moteurs. Enfin, ils ont... En soufflerie, ils ont essayé tout un tas de choses. Et finalement, ils ont retenu cette partie, donc, cette configuration, donc, quadrimoteur. Et c'est le premier hydravion métallique. C'est la fracture entre l'ancien et le moderne. On commence à avoir, donc, chez Lure-Olivier, ce tout métallique. Et il avait un seul problème, c'est qu'il a été conçu pour l'Atlantique Sud. Et il avait les pattes trop courtes. Donc, en fait, il n'a pas pu... Quand il a fait ses essais à la CEPA à Saint-Raphaël, il n'a pas eu l'autonomie suffisante et ils ne l'ont pas retenu. Alors, les gens dont j'avais rencontré il y a quelques années, avant qu'ils meurent, André Violo. André Violo, dont je reparlerai tout à l'heure, qui a été très important en termes d'études, qui était un ingénieur, et il me disait que cet appareil-là était mal foutu et qu'il faisait le chien maigre. Alors, au début, le chien maigre, bon, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et il m'a expliqué qu'en fait, comme c'était les premières fois que Lure-Olivier utilisait du métallique sur l'hydravion, ils n'avaient pas encore... C'était au tout début des années 30. Ils n'avaient pas encore la méthodologie pour construire ces appareils-là. Et donc, ils avaient mis des tôles jointes. Et donc, elles ne se chevauchaient pas. Et avec les contraintes de la structure, les tôles se gondolaient. Alors, ils disaient que, comme les tôles se gondolaient comme un chien maigre, donc, ils disaient que l'appareil faisait le chien maigre. Donc, je trouvais ça assez amusant. En fait, les tôles gondolantes, ça donnait l'aspect d'un chien efflanqué. Voilà. Donc, ils appelaient ça le chien maigre. Donc, cet appareil-là a volé et le début de la construction métallique chez Léo. Je parle en hydravion. Et à partir de là, ils n'ont pas eu le marché. Alors, il a une autre particularité. C'est qu'il a fini ses jours dans la baie de Fréjus-Saint-Raphaël. Et il était sans moteur. Et un beau jour de 36, 36, 35, 36, je crois, il a fini par couler. Et l'épave de cet appareil existe toujours. Elle est par 40 ou 40 mètres de fond, je crois. Et elle a été photographiée. Et elle est toujours au fond. Donc, cet appareil-là est la fracture. Voilà. On commence à avoir des appareils tout métalliques. Ensuite, je fais dans le sens, si vous voulez, chronologique. Bien que ce ne soit pas une chronologie historique, puisque je fais du 24, 25, 26, ainsi de suite. Donc là, je repars sur les hydravions Léo 257, 55. Donc, on repart par là. C'est les 25. 25. Attends, je remonte encore. Bon, tant pis, ça ne fait rien. Je vais passer par le 24. Alors, le 24, le 24, le 242. Alors, le 242 a été construit au départ pour Air Union. Air Union, on avait commandé deux exemplaires. Et il a volé en 33. Et il a été commandé à 14 exemplaires, qui ont été utilisés par Air France. Alors, il a servi énormément sur la ligne Marseille-Alger. Marseille-Tunis. Il a même été, donc, jusqu'au Liban. Et cet appareil-là a été construit, donc, à 14 exemplaires. Sa particularité, c'est qu'il a été, donc, utilisé par la marine. Un exemplaire a été utilisé par la marine, par l'aéronautique navale, qu'il a réquisitionné. Et qu'il a volé jusqu'en février 1940. Donc, cet appareil-là a été une réussite. En termes de... Bon, il a vraiment eu très peu d'accidents dus à l'appareil. Il a eu un accident très grave en 38 avec un pilote de Air France, autant que je me souvienne. Je crois que c'est bien ça. Au décollage de Marignane, il a percuté dans la brume une digue. Donc, tout l'équipage y est passé. Bref, ça a été assez triste. Il y a eu une autre perte en mer, parce que les moteurs, effectivement, bon, c'était pas très fiable. Donc, ça tombait en panne. Et un hydravion, quand ça tombe en panne, c'est pas l'amérissage qui est le plus risqué. Après, c'est le remorquage, quoi. Chaque fois qu'on essaie de remorquer un hydravion, il coule. Bon, donc, j'ai eu des cas tout au long de ces historiques. Les hydravions, en général, que ça soit un hydravion militaire, un hydravion civil, vous le remorquez, il perd des morceaux, il plonge du bec et puis il coule. Voilà. Ou il perd un ballonnet. Donc, le 242, c'est une machine très très bien réussie, tout en bois, une aile épaisse, mais conçue pour 12 passagers. Et une vraie réussite qui a volé sur les lignes Air France, donc, et qui est une machine et qui a compté pour l'Hero-Olivier. Alors, c'est le 242. A partir du 242, on a... Je vais faire un raccourci. On a un appareil qui est tout aussi mythique que chez l'Hero-Olivier, qui est le 24-6. Alors, le 24-6, il est... Il est, il est... Voilà, le 24-6, c'est le 21. Le 20, le 20, le 20. Alors, le 24-6. Alors, vous me dites, mais pourquoi 246 alors que 242, c'est pas la même machine, mais c'est la même numérotation ? En fait, il faut savoir que la plupart des constructeurs numérotés leur appareil, suivant... Ça fait 246, c'est pas le 246e appareil étudié par l'Hero-Olivier. Il faut savoir que les constructeurs numérotés de 1 jusqu'à la suite. Et, par exemple, le 24-6, c'est le sixième type dans la série des 24. C'est-à-dire que c'est le 24e prototype. En fait, on déclinait souvent comme ça tous les constructeurs, à l'époque. Quand vous avez le 24, ça veut dire que c'est le 24e type étudié par l'Hero-Olivier. A partir de là, ils ont fait le 24-1, qui n'a été un projet. Ensuite, le 24-2, qui a volé. Et ainsi de suite. Ce qui fait que, quand vous avez une série de numéros, en général, qui est le même dès le départ, avec le même séquentiel, c'est que vous avez un appareil qui a été dérivé de l'initial. C'est-à-dire que là, vous avez le 24-6, qui correspond à un type du 24-2, en fait. Ou du 24. Donc, à partir de là, ce 24-6, il a été proposé... On avait un avenant, et on pensait avoir une amélioration du 24-2. Et pour le service méditerranéen, pour Air France. Et donc, l'Hero-Olivier a proposé le 24-6, qui changeait tout au tout en matière de disposition. Vous avez 4 moteurs frontaux. C'est la première fois qu'il est tout métallique. Et donc, c'est un appareil qui a été utilisé largement par Air France, qui est une vraie réussite, mais qui a été utilisé jusqu'en 1947. Et qui a une histoire assez étonnante, parce qu'un exemplaire a été, donc, utilisé par la Marine, très rapidement, jusqu'en 1942, parce qu'en 1942, ils ont utilisé cette machine-là. Et elle a été... 4 de ses appareils ont été saisis en 1943 par la Luftwaffe. Et utilisés, donc, par la Luftwaffe en Finlande. Un de ses appareils a été détruit à ce sujet lors d'un bombardement, donc, en 1944, sur l'acte de Constance. Et apparemment, les paves y seraient toujours. Donc, c'est une machine qui est intéressante. 4 moteurs frontaux, et donc, étudiés pour l'Atlantique, pour la Méditerranée. Donc, cet appareil-là a fait l'objet de... aussi a eu une carrière très mouvementée au sein d'Air France, parce qu'il a été, donc, attaqué... En 1942, il a été attaqué par, visiblement, des chasseurs italiens, au large d'Alger. Et ils ont été... pas des chasseurs italiens, c'est... par des chasseurs britanniques. Et donc, ils ont été méchamment mitraillés. Il y a eu 2 morts à l'intérieur. Enfin, c'était assez triste. Donc, une méprise des Britanniques à ce sujet, quoi. Donc, cet appareil-là a fait ses essais, donc, à Baird. La coque... La première coque a été construite à Argenteuil. Et c'est une machine qui est d'aspect très, très moderne. C'est un classique de l'hydravion à coque. Donc, en partant de ce principe-là, je... Donc, tu peux passer les photos, hein. Je vais te... Je demande de me passer... Alors, le 21, voilà. Alors, le 21, le 22, voilà, ok. Alors, l'intérêt majeur de cet appareil, en termes de technique, c'est qu'il est équipé, donc, de radiateurs thermopropulsifs, qui sont dérivés du 47 que je vais vous montrer, là. Donc, ça, c'est très intéressant, en termes de technique, parce que ce sont les radiateurs qui sont dans un... dans un capot cylindrique. Et ces radiateurs-là ont une utilité, c'est qu'ils refroidissent mieux, ils refroidissent mieux les radiateurs. Et d'autre part, la poussée induite en sortie des tuyères faisait que l'appareil ait gagné à peu près une trentaine de kilomètres, en vitesse de pointe. Et donc, ça, c'est très, très intéressant, en termes de technique. On peut vous montrer la 22, aussi. Alors, la 22, vous voyez, donc, le radiateur, qui est dans un radiateur, donc, cylindrique, et qui est dans deux capots. Donc, l'air entrant, donc, forcément, par devant, ressortant par l'air, donc, ayant pris de la chaleur. Comme il y en a quatre, ça vous crée des petites réactions assez sympathiques, qui permettent à l'appareil de gagner de la vitesse. Voilà. Donc, ça, c'est très, très intéressant, en termes de technique. Donc, je voudrais remontrer un petit peu les quelques images des 242, tant qu'on y est, là, 18, 19, tout ça. Voilà. Donc, voilà, on est normalement à AG. Alors, le Ville d'Oran, c'est justement celui qui a été saisi par la marine. Alors, vous remarquerez qu'il y a des capots annulaires, donc, qui ne sont pas la même forme que le prototype. Si on prend le 17, par exemple, c'est une autre formule. Ils ne sont pas carénés. Voilà. Donc, là, ils ont fait des améliorations aérodynamiques. Là, il est au-dessus des ports de Marseille. Donc, voilà, le 242, c'est une belle machine, tout en bois, et qui a eu une belle carrière, aussi. Une carrière, je dirais, classique. Et on n'en parle pas souvent de cet appareil-là, mais c'est une vraie réussite. Ensuite, je voudrais avoir le 47. 47, il doit être par là. Alors, on peut montrer encore une photo de... Bon, celle-là est assez amusante, je la trouve. Voilà, ça, c'est dans le port de Fréjus Saint-Raphaël, avec un petit gamin habillé comme à l'époque, avec des petites chaussettes qui vont bien. Voilà. J'aime bien cette photo, elle est très typée. Elle est très vintage, comme ils disent maintenant, les jeunes. Voilà. Donc, je vais vous passer maintenant le 47. Alors, le 47, il doit être par là. 24. Voilà, le 47. Alors, c'est le 44, là, ici, en bas. 44. Alors, le H47. Le H47 a été étudié pour Air France. Pour le service, donc, sur Atlantique Sud. Alors, quand on regarde l'utilité d'une telle machine, ça paraît complètement aberrant. À l'époque, le fret était plus intéressant que les passagers. Alors, cette machine-là, qui fait quand même 17 tonnes, qui est une très, très grosse machine, classique, un classique de l'hydravion à coque, cette machine-là a été étudiée, donc, pour transporter 600 kg de fret sur Atlantique Sud et 4 passagers. C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, c'est assez bizarre. Étudier l'appareil pour 600 kg de fret et 4 passagers. Bon. Enfin, toujours est-il qu'il a été construit, donc, à 5 exemplaires. Le premier a connu un triste sort. Et donc, là, il est photographié, donc, à Antibes. Il a volé, donc, en 1936, aux mains de Lucien Bourdin. Et le 19 mai 1937, il a eu un terrible accident lors de la réception par la marine. Ils ont fait un dernier vol l'après-midi. L'équipage est monté à bord, équipage civil. Et, bon, ils avaient un peu... À l'époque, on ne faisait pas trop attention à ce qu'on buvait ou ce qu'on mangeait. Donc, on ripaillait. Donc, ils avaient fait un gros repas. L'appareil au décollage, donc, a connu un gros problème. Il a connu une déchirure de coque. Une déchirure de coque, dans le sens... Il a à peu près 2 mètres de coque, dans le sens longitudinal. Donc, c'est déchiré. L'eau est rentrée en force dans l'appareil. Bon, c'est un appareil qui était assez instable au décollage. Et, donc, il a penché, et il a perdu un ballonnet. Il s'est couché, et l'essence, quand elle a touché les batteries, a causé une explosion. Donc, l'équipage s'est retrouvé à l'eau, et ils ont subi des congestions. Lucien Bourdin, on n'a jamais retrouvé son corps, et il y a eu 5 morts. Alors, ils ont été cités à l'ordre de la nation. Enfin, ça a été une affaire très, très importante. Donc, ils ont renforcé les coques. Et l'appareil, donc, a quand même été construit, parce que, pour Air France, ils en ont construit 5 autres appareils. Et ces appareils-là ont été saisis en 1939 par la marine, qui les a largement utilisés jusqu'en 1943, sur Dakar, sur la Méditerranée, et autres. Et ces appareils-là, donc, ont connu une grosse carrière. J'ai interrogé à l'époque pas mal de pilotes. Le gros problème du 47 semble être la disposition du rodent. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Pascal Parspet, le rodent devait être mal disposé. Ils ont fait plein d'essais, plein d'essais, et l'appareil au décollage était instable. Le rodent devait être mal positionné. Donc, cet appareil-là au décollage était assez instable, et les pilotes de la marine que j'ai rencontrés me disaient qu'il fallait beaucoup s'en méfier, quoi. Alors, vous avez un petit détail qui est intéressant. Vous avez ici... Souble, tu as un truc, là ? Non ? On était par là ? Je vois pas. Tu vois ? Quelqu'un l'aura volé ? Bref, vous avez sous les ailes les radiateurs. Vous remarquerez que ces radiateurs sont rectangulaires. Et ces radiateurs, donc, en 36, lors des essais, ils les ont changés. Ils les ont transformés en radiateurs annulaires. Donc, le premier qui a eu ces radiateurs-là, c'est donc le 47. Et le 246 a été équipé des mêmes radiateurs. Mais le premier à avoir été équipé avec ces radiateurs, c'est le 47. Donc, ce 47-là, avec les radiateurs comme ça, ça cause des problèmes. Notamment, Loire, la maison Loire avait connu les mêmes problèmes. Quand les radiateurs sont comme ça, ça crée des problèmes d'oscillation avec le lamponnage qui est derrière, d'interaction, et ça crée des problèmes. Et Loire, notamment, avait été obligé de remonter les radiateurs par-dessus, au-dessus des moteurs. Donc, ils sont aperçus que ces radiateurs-là n'étaient pas... Créé donc un gros frein aérodynamique, puisque, vous voyez, c'est des portes de placard qu'on a sous les ailes. Donc, ils ont créé ces radiateurs thermoprobulsifs contre l'avis, d'ailleurs, d'Hispano-Suiza. L'Hispano-Suiza qui disait que ça ne marchera jamais. Et donc, ils ont prouvé, le bureau d'études, que ça allait bien mieux et que c'était beaucoup plus aérodynamique. Donc, ils ont fait des essais sur l'aérodynamisme. Quelque chose de très, très intéressant, tu mets le 45, le 45. Alors là, on a des essais. Comme ils avaient des problèmes de tangage au moment du collage, ils cherchaient à positionner, positionner de manière correcte, le rodent. Notamment, là, celui-là, c'est le rodent arrière. Donc, il avait deux rodents. Et il n'y a rien de plus simple pour modifier un appareil, la position du rodent. Ils mettaient, à l'époque, des caissons en bois. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on le voit rarement. Ici, vous avez donc un caisson en bois qui a été rajouté à l'arrière. Et sur la partie 47, vous allez voir, 47, là, vous avez un caisson en bois. Alors ça, on le voit rarement, ce caisson en bois-là. Ils avaient des problèmes de stabilité au décollage. Donc, ils essayaient toutes sortes de formules. Donc là, vous avez ce rodent qui a été rajouté. Ils appelaient ça un éperon. Ça n'a pas été retenu. Vous avez en 46 quelque chose de très intéressant aussi qu'on voit rarement. C'est ce qu'on appelle une palette. Comme l'appareil avait tendance à saluer et à se coucher au décollage sur la pointe arrière, donc ils ont dit, tout bêtement, on va rajouter une palette. Comme ça, quand l'arrière va s'enfoncer, la palette va le repousser en avant. Donc ça n'a pas du tout marché. Donc, voilà. Mais en fait, c'est toujours intéressant de voir des petits détails comme ça qu'on ne voit jamais, quoi. Donc une palette, vous imaginez le frein aérodynamique que ça produit, puis c'est comme un volet, en fait. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de voir ce type de détails qu'on voit rarement. Donc là, vous avez les essais aérodynamiques et le positionnement du rodent. Alors, on n'était pas les seuls à connaître ce problème-là. Vous avez le Boeing 314, qui est un hydravion très connu, un hydravion passager. Ils ont mis un an, eux, à trouver le positionnement des nageoires. Donc on n'était pas les seuls. À l'époque, les bureaux d'études tâtonnaient énormément. Et ce n'était pas développé comme maintenant. Ils avaient bien que l'équipe Lure-Olivier était très performante. Ils n'avaient pas trouvé la solution idéale. Et souvent, les essais permettaient de travailler sur la finalité du prototype, savoir comment on allait s'en sortir. Et là, par exemple, c'est de l'artisanal. Bon, on va essayer une palette. Bon, d'accord. On me rajoute une palette, mais ce n'est pas génial du point de vue aérodynamique. Mais enfin, c'est toujours intéressant à voir. Ensuite, je voudrais te montrer... On peut voir deux ou trois vues de... Descends, là. Descends encore. C'est la fin, ça, tu crois ? Non. Voilà. Ici, là, le 51. Alors, le 51, c'est très intéressant parce qu'on voit l'appareil en service dans la marine. Il est du côté de Dakar en 42 ou 43. 42, je pense. 42. Donc, avec les marques, ce qu'on appelle les marques de Vichy. Ça, c'est rentré dans le langage courant. Alors, l'intérêt d'avoir ces quatre moteurs frontaux, enfin, on appelle ça des moteurs en tandem. Quatre moteurs en tandem. Pourquoi cette disposition à l'époque ? Parce que vous vous rapprochez, si vous avez un problème d'une panne de moteur, c'est moins risqué que si vous avez les moteurs extérieurs qui tombent en panne. Là, tout est regroupé et ça permet d'avoir moins de problèmes, notamment de dissymétrie en vol, si vous avez une panne moteur sur l'un des... C'est-à-dire qu'on rapproche tout pour éviter, justement, d'avoir ces problèmes de dissymétrie en vol en cas de panne. Donc, vous avez aussi un truc très intéressant. Vous remarquerez les deux petits rodents qui sont à la pointe. Donc là, ils ont rajouté, en fait, lors des derniers essais, ils ont rajouté deux rodents au lieu de... En fait, c'est une coque à trois rodents. Vous avez deux rodents, voilà, à partir du centre, là. Vous avez deux petits rodents et le troisième est là, OK ? Donc ça, c'est des formes de... des formes de rodents qui ne sont pas communes. En général, vous avez un rodent avant et un rodent arrière. Là, il y aurait... Justement, vous avez vu, comme ils n'ont pas pu trouver la formule idéale, mais ils se sont dit avec deux rodents à l'avant, on va peut-être jouer sur la stabilité au décollage et ils ont préféré faire cette mesure qui n'est pas courante. Ensuite, je vais revenir sur le H43. le H43. Ou on va... Remonte, remonte. Voilà. Stop, stop, stop. Redescend, redescend. Redescend. Ah, c'est là, voilà. Tu prends la 34. 34, 34. Alors, je voulais revenir sur le... sur le 257 bis. Vous avez... On ne change pas une formule qui gagne. Vous avez un appareil qui est le Léo 25, qui est un terrestre. À partir de là, cet appareil-là marche bien. Donc, Léo se dit, on va en décliner toute une famille. Alors, à partir du 25, qui est le 25e prototype construit, vous avez toute une famille qui est déclinée. Alors, vous avez le 252, 253, 254. Et là, on arrive au 257 bis. Autant que je sache. Oui, c'est ça. Ce sont des moteurs en étoile, donc des gnomes neurones. Et donc, qui ont été... Ce sont des appareils qui ont été utilisés par la marine jusqu'en 45. Enfin, il y en avait un qui volait jusqu'en 45, mais la plupart ont été utilisés jusqu'en 42. Et il y a une soixantaine d'exemplaires qui ont été construits. Et il a été... Alors, il était considéré comme un appareil d'un hydravion de bombardement, éventuellement de lancement de torpilles. Et là, vous avez un appareil qui est, je ne sais plus dans quelle base, mais enfin, vous avez donc deux flotteurs en catamaran, formule classique, avec deux moteurs en étoile. Donc, cet appareil-là a été utilisé très largement par la marine, et y compris par l'armée de l'air qui en a eu une petite escadrille. Donc, ouais. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, alors, donc, vous imaginez... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christian. Donc, là, on a... Quand on voit ce type d'appareil qui a volé jusqu'en 40, vous imaginez ça face à un NKL 115 ou, enfin, bref, voilà, un appareil d'un loup de vaf. Donc, c'est quand même assez étonnant. Donc, l'appareil a été construit sur certains exemplaires. Il a été décliné en d'autres versions. On va tous les passer. Essayez de passer la 35. Là, vous en avez un. Alors, vous avez un... Autant je vois ça. Ça, c'est un 258. 258, c'est des moteurs en ligne. Il y a eu deux versions. La moteur en ligne et le moteur en étoile. Donc, très belle photo avec des flotteurs, donc, métalliques. Et là, bon, c'était l'équipement standard de la marine. Bon, ils ont volé avec ça. Ils ont fait des missions de guerre. Le chariot est intéressant aussi. Un petit chariot d'époque. Bien sympa. Et donc, ça a beaucoup volé. Et ça a été partout. Ça a été partout. Ils en ont cassé pas mal. Et c'est une machine qui était quand même en 40, complètement dépassée. Mais la marine a volé avec ça. Donc, encore un. Là, je pense que c'est un 258. Voilà. OK. Très belle photo avec des flotteurs qui... Alors, l'avantage de ces appareils-là, c'est qu'ils ont été conçus comme des appareils transformables. Les programmes, en fait, de l'époque, demandaient des hydravions de bombardement transformables en terrestres. En quelques heures, les marins pouvaient vous démonter les flotteurs et remplacer ça par des roues. Ou alors, on était sur des roues, on mettait les flotteurs. Donc, au départ, c'était fait pour ça. Mais bon, très rapidement, les appareils qui avaient des flotteurs, on les changeait pas. On ne les enlevait pas, les flotteurs. Mais au départ, c'était ça. C'était le côté convertible qui intéressait les marins. Dans les programmes, ils se disaient qu'on pourrait utiliser ça sur des terrains terrestres ou des hydrobases. Donc voilà, vous avez donc... Ensuite, je voulais vous montrer une des dernières versions qui a volé jusqu'en 40, aussi. C'est l'exemplaire. Donc ça, c'est Argenteuil. Donc ça, c'est un arrière-plan. Vous avez un Léo 242, autant que je crois. Et vous avez donc le 259, qui est le dernier modèle produit avec des moteurs en ligne. Alors, plus puissants. Donc vous voyez qu'ils ont utilisé quand même cette base de Léo 25, qui est un terrestre. Ils l'ont décliné. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Voilà, ils ont construit ça jusqu'à plus soif. Alors que dans le même temps, ils construisaient ce qu'on a vu tout à l'heure, des 246, qui sont une merveille, quoi. Qui est pratiquement l'équivalent... Le 246, c'est l'équivalent d'un Catalina. Il n'y a pas à rougir vis-à-vis des Américains. C'est le même type de machine, hein. Voilà. Je vais vous montrer la 38 aussi. La 38 est intéressante. J'ai choisi cette photo parce que, voilà, pour moi, c'est la serre d'hiver, quoi. Voilà, on a un appareil, voilà, on a une vision totale. Et c'est un 258. Et voilà, donc, c'est vraiment intéressant de voir l'espace qu'ils avaient. Parce que les marins avaient une... Ils considéraient que les hydravions étaient des navires volants, au sens propre. C'est-à-dire qu'il fallait une grande verrière avec quelqu'un bien galonné. Je dirais... Donc, si, si, mais... Si, si, M. Feuillois. Si, si, M. Feuillois. C'était comme ça. Donc, il fallait toujours un marin qui puisse être comme dans un navire, c'est-à-dire avec la passerelle et on commande ses hommes, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a construit des avions, des hydravions qui avaient des verrières très longues, surdimensionnées, alors que les Américains, en même temps, se contentaient de Catalina où tout était restreint, mais il n'y avait pas ces grosses machines qui étaient, en termes de CX, complètement catastrophiques, quoi. Enfin, ça, c'est une conception de l'hydravion qui est due, en fait, à la conception de l'état-major de la marine. Ensuite, on va revenir sur le Léo 43. Alors, vous voyez, j'ai décliné le 46, le 46, 47, 50, ainsi de suite, voilà. Donc, on décline dans l'ordre. Le 30, là. Le 30. Alors, le 30, pareil, ça, c'est... Vous reconnaissez, hein, c'est Argenteuil. Alors, ça, c'est le 43, le Léo H43 qui a volé en 1934, qui est une espèce de... espèce de truc... Enfin, bref, c'est de l'autre monde, hein. C'est un appareil de surveillance qui avait... qui présentait la caractéristique intéressante. C'est un avion catapultable, donc, de surveillance, donc, à bord de navire. On va prendre une photo, la 31. La 31. La 31, donc, voilà, il est sur une catapulte. C'est le prototype. Alors, vous remarquerez, vous remarquerez cette baignoire surdimensionnée dessous, qui est une baignoire d'observation. Alors, on a essayé... Ils ont essayé ça chez les marins, c'est à la demande des marins. Ils ont essayé ça sur le Latéco R298. Pareil, une machine... Ils en ont construit un exemplaire. C'est une baignoire soi-disant d'observation, mais quand on est usagé de ces machines-là, on s'aperçoit très rapidement que la mer, l'eau salée, ça crée des troubles, des troubles de vision, parce que le sel, ça cumule sur les baignoires. Et donc, ils se sont rendus compte que c'est très rapidement inservable. D'autre part, les flotteurs, les flotteurs, donc, jouent le rôle de pager au centre et vous ramènent l'eau directement dans la baignoire. Donc, vous êtes toujours les pieds dans l'eau, quoi. Donc, c'est pas très bon, mais bon, ça, c'était encore un programme marine et la marine avait des programmes complètement aberrants et celui-là, c'est un programme aberrant, quoi. Demandez à un appareil et vous imaginez en plus, en termes de CX, ce que ça peut donner, quoi. Un gros machin comme ça avant-tru sous la coque, enfin, sous le fuselage, c'est pas génial, quoi. Donc, je vais vous montrer ensuite ce qui est intéressant, la conception de... la construction, voilà, la 32. La 32. Alors, vous voyez, c'est très intéressant comme photo. Donc, vous avez le détail, la structure de l'appareil et donc, structure métallique, entoilée, avec la baignoire. Donc, c'est du bel ouvrage, c'est du bel ouvrage, mais complètement dépassé. Complètement dépassé. Edmond Benoit, sur Colombe, au-dessus de Colombe, lors des essais, lors des essais du prototype, ils ont essayé la vrille et ils ont failli ne pas en sortir. Benoit, donc, était l'ingénieur en chef et s'est fait une grosse frayeur. Donc, c'était une machine qui a été utilisée, qui a été quand même achetée à 20 exemplaires par la marine et elle a volé jusqu'en 40. En 40, ils ont quand même affecté à la marine. Les marins, de toute façon, on n'avait pas d'autre choix puisqu'ils n'avaient pas d'autres machines. Donc, on leur refourguait un peu tout ce qu'on voulait. Donc, ça a été construit à 20 exemplaires et qui ont volé jusqu'en 40 à Saint-Mandrier. Je vais... Tu prends la 33. La 33. Donc, voilà l'appareil, la machine. C'est une machine qui vole en 40, ça, avec la cocarde de 40. C'est des marquages classiques. Voilà. Donc, ils sont 3 à bord, bien à l'air. Donc, ils ne devaient pas sentir leur enfermé, à mon avis. Voilà. Donc, vous avez des mains courantes sur les flotteurs. Ça, c'est marrant, quoi. Donc, c'est des machines qui sont quand même dans notre âge, quoi. Enfin, bon, ça a volé. Ensuite, je voudrais revenir sur le 46. Alors, 46 doit être par là, en haut-dessus. Non, c'est pas celui-là. On monte, on monte. On monte, je pense. Le 46 doit être par là. Non, 46, je l'ai vu par là. Non, c'est pas ça. Redescend. Redescend, redescend. Je m'arrêterai sur le 26, là, par exemple. Le 26. Voilà, c'est un prototype. En fait, c'est un Léo-246 qui a été saisi par les Allemands. Là, il est vu en Finlande avec les marquages de la Luftwaffe. Donc, la dérive est peinte en jaune, comme tous les appareils saisis par les Allemands. Voilà. Donc, c'est une photo qui est assez rare. Et l'appareil, donc, a essuyé, notamment un. Il a été attaqué par les Russes. Donc, il s'en est tiré. Donc, il faisait apparemment des missions plus ou moins secrètes avec le KG200, d'après ce qu'on en dit. Voilà. Ces machines-là... Alors, le problème de ces machines-là utilisées par les Allemands, c'est qu'ils avaient un tirando qui était supérieur au lac. Et donc, ils n'aimaient pas trop les utiliser parce que c'était assez dangereux d'utiliser sur des lacs de Finlande. Voilà. Vous avez le 27 aussi, c'est au-dessus de Marseille. Donc, là, c'est une photo classique. C'est le prototype. C'est une belle photo. Donc, c'est une machine quand même qui a été... qui a, je trouve, une certaine gueule. Voilà. Elle est moderne et elle ne fait pas honte aux machines actuelles. Voilà. Le pont transbordeur. Donc, je vais essayer de trouver le 46 maintenant. Le 46. Il doit être par là. Hop, hop, hop. Le 42. Voilà. Le 42. Alors, le 46, là, il est vu dans le port d'Antibes. Alors, vous remarquerez que ça a beaucoup changé. Derrière, il y a un peu plus de monde sur les collines. Donc, le 46, c'est encore une des lubies de la marine. Ils ont fait en 36, en 35 exactement, un programme dit écloreur de combat. Alors, c'est un appareil fourre-tout, quoi. Il devait être torpilleur, il faisait de la surveillance. Alors, vous remarquerez quand même une chose qui est très étonnante et bon, même avec nos... avec le recul qu'on peut avoir sur cette époque-là. Moi, je me suis toujours dit qu'un appareil qui devait aller quand même au combat avec une verrière comme ça, si vous étiez pris avec un chasseur aux fesses, je pense que l'équipage en aurait pris plein la figure. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très très bizarre, quoi, qu'ils n'aient pas pensé qu'en fait, il fallait plus protéger l'équipage que ça, quoi. Donc, cet appareil-là a été construit à un seul exemplaire qui a volé en 1937 et il n'a pas été retenu. Il y avait plusieurs appareils concurrents, mais il n'a pas été retenu et donc il a volé aux mains de Lucien Bourdin. Alors, il a été construit à Argenteuil et remonté dans le port d'Antibes où il a fait ses essais et après, il a été à Berne. Et à Berne, ils ont eu un souci en février 1938. il a, lors d'un essai de décollage, il a, il a donc eu ce qu'on appelle un cheval de bois. C'est-à-dire que il est parti sur un flotteur. Un des flotteurs s'est arraché et il a été, il a été donc stocké donc à Vitrolles et à partir de là, ils l'ont fait railler. Alors, pourquoi, pourquoi il a eu, il a eu donc ce problème-là de flotteur ? C'est parce que, vous voyez, il manque, on ne s'en rend pas compte sur le moment, il manque une barre de liaison en fait, entre les deux flotteurs avant. Le Latéco R 288 qui était une production de chez Latéco R, le prototype n'avait pas de barre de jonction entre les deux flotteurs à l'avant et ils en ont rajouté. Mais, comme le programme de la marine demandait un appareil qui puisse faire du torpillage, si vous mettez une barre de liaison devant, vous n'avez plus, vous ne pouvez plus larguer les torpilles. Par contre, si vous ne mettez pas de barre de liaison, vos flotteurs, ils vont s'écarter. Donc, voilà, c'est le genre de problème que les constructeurs avaient. Lure Olivier n'a pas pu trouver une solution à ça et l'appareil n'était pas viable. Alors, il a terminé sa carrière par des essais de casserole d'hélice et de moteur. Donc, ce qu'on appelait les capots Mercier. Alors, les capots Mercier, c'était un ingénieur qui avait une lubie, c'était l'aérodynamisme à tout craint. Et donc, ils ont essayé des formules avec des casserole, des capots beaucoup plus fuselés. Voilà. Donc, il a terminé un peu comme un appareil d'essai en 1938. Voilà. Ça, c'est donc le modèle 46. Voilà. Voilà. Et maintenant, je termine par le... Bon, comme c'est quand même, bien qu'il ne porte pas le nom, mais il a été conçu comme ça, je termine par cette magnifique machine, voilà, qui est un... Grosso modo, qui est un Airbus. Alors, c'est le SE-200. Alors, le SE-200, au départ, c'était le 49e prototype de l'URE. Donc, c'était le Léo H49. Et quand ils ont été nationalisés, il est devenu le SE-200. Voilà. Alors, cette machine-là, on pourrait en dire... J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Là, il est photographié en 41, je pense, ou 42, donc à Marignane. Il a été construit à 4 exemplaires. Le 4e n'a pas... n'a pas donc... Tu peux prendre la 53, voilà. C'est énorme. C'est une machine qui est de la taille d'un Airbus, quoi. Et donc, il fait 50... Il fait 40 mètres de... 40 mètres de longueur et 50 mètres d'envergure. Donc, c'est une belle machine, pour l'époque. 70 tonnes. Voilà. Donc, il a été saisi par les Allemands en janvier 1944. Et il a été... Il a été donc bombardé en avril 1944, trois mois après, sur le lac de Constance. Et il a été retiré de l'eau dans les années 60. Alors, c'est une grosse machine qu'on appelait la baleine de Vohante. Et il a été... Il a été donc... Il a été donc... Un des exemplaires a été saisi. Le deuxième, le premier, donc le proto, c'est celui qu'on voit, a été saisi par les Allemands et coulé par les Britanniques. Et le deuxième a été bombardé à Marignane, sous les hangars de Marignane, sous les jumeaux, on appelle ça. En avril 1944, par les Britanniques, ils ont bombardé la base de Marignane et donc l'appareil a été... Et en 1946, le troisième exemplaire à voler, aux mains de Jacques Le Carme. Jacques Le Carme, j'en ai pas parlé. C'est dommage parce que je pourrais en parler longtemps. Jacques Le Carme a été un de nos grands pilotes d'essais. Il a essayé une quantité phénoménale de prototype. Dans les dernières années, dans les années 60, il était devenu chroniqueur chez Aviation Magazine. Il faisait des petites chroniques sympathiques. Donc c'est un des grands pilotes qu'on a eus avec donc les Lucien Bourdin, les Pierre Crespi de chez La Técoère, enfin voilà. Donc on a brassé tout ça. Alors celui-là, c'est le S49 et le dernier prototype de chez Léo Olivier était le S50 qui est devenu... enfin le Léo 50 qui est devenu le S100 qui était un appareil de... enfin sur lequel je ne reviendrai pas mais qui est un appareil terrestre. Voilà. Voilà donc un petit peu, je vous ai brossé très rapidement parce qu'on est pressé la production de Léo entre 1919 et 1940. voilà. Voilà. Et ça a été un très très gros très très gros industriel et vraiment on peut rendre hommage parce que ça a été quand même quelqu'un qui a compté en termes d'industrie et de devenir de l'hydraviation. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Applaudissements 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 La conférence sera plus courte parce que on a trouvé que c'était cette fois-ci un peu plus important de tout brasser par rapport à Argenteuil. J'avais... Si vous voulez jeter un coup d'avis de faire en partir, j'ai des plans originaux de chez Lioré pour voir ce que les dessinateurs professionnels faisaient à l'époque. Voilà. C'est... Il y a plein de choses très intéressantes dessus. C'est tout ce que je voulais dire.